bonjour je suis très content de vous retrouver dans un nouvel épisode de la série dédiée à l'anxiété de séparation aujourd'hui je vais faire quelque chose de plutôt court c'est sur la médication mais avant cela je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tout ce qui s'y passe et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos donc aujourd'hui je vais vous parler de la médication c'est un sujet qui est plutôt tabou en france car on pense tout de suite bah j'ai pas envie de shooter entre guillemets mon chien avec des médicaments il faut savoir quand même que n'hésitez pas si votre chien si vraiment le diagnostic a été posé que c'est bien de l'anxiété de séparation ou un trouble d'isolement n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire et à lui en parler car il pourra effectivement donner peut-être des médicaments ou quelque chose pour soulager votre chien quand il part en stress alors il faut savoir que des études ont été faites que malheureusement la médication en elle-même ne suffira pas il faudra bien sûr passer par un comportementaliste spécialisé dans l'anxiété de séparation les deux la médication et le changement de comportement pourront faire avancer vos chiens dans dans le trouble de l'anxiété de séparation et évoluer de manière à bien sûr à pouvoir petit à petit encore une fois je vous ai expliqué la méthode de désensibilisation dans ma précédente vidéo n'hésitez pas à aller la voir voilà petit à petit grâce aux changements de comportement et grâce des fois aux médicaments cela peut faire ça peut faire une équipe qui peut faire bien avancer et évoluer votre chien alors il faut savoir que bien sûr tous les chiens n'ont pas besoin de médication mais c'est quand même mieux de passer par un vétérinaire je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai tourné avec claudine prudhomme qui est vraiment une spécialiste de l'anxiété de séparation c'est une éducatrice comportementaliste québécoise et là bas au québec effectivement en amérique du nord la médication est un peu plus on va dire normal aussi à utiliser dans ces cas d'anxiété de séparation voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la médication j'ai plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens